Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Dernière présentation d'équipe de la saison 2024. On clôt l'arc présentation d'équipe avec un petit bonus track parce que ce n'est pas une équipe française, c'est une équipe belge de nationalité mais avec quand même pas mal de français à l'intérieur dans cette équipe continentale. On va parler de l'équipe Philippe Wagner-Bazin. En fait, c'est la fusion de deux structures qui ont décidé de se rapprocher. D'un côté, Philippe Wagner qui était chez les amateurs en France et de l'équipe materialvelo.com, la structure autour de Bazin. Les deux vont fusionner pour créer cette équipe. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous allez suivre dans cette formation. Qui vous a plu ? Qui vous a déçu ? Peut-être si vous avez suivi l'équipe material.com en 2023. EPS 2.0, c'est sur la plateforme de podcast. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir votre travail, vous pouvez faire un super thanks. La petite cloche comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis TikTok, le débril des compétitions en direct. On commence tout de suite avec cette vidéo. Alors oui, la structure de Philippe Wagner, en fait, c'est la fusion de deux structures. Vous aviez la structure Philippe Wagner qui était une équipe amateur, mais en fait, le statut était officiellement amateur, mais c'était quand même une très belle structure amateur. Et surtout, les courants étaient payés. Il y avait un salaire chez Philippe Wagner, ce qui n'était pas le cas dans toutes les structures chez les amateurs et des salaires qui étaient intéressants. Et puis de l'autre, on avait cette équipe materiel.com qui avait démarré en 2022 avec Geofco et qui était donc une équipe belge qui avait également pas mal de luxembourgeois à l'intérieur. Donc ça, c'était, on va dire, l'équipe qui était le début de cette structure. Et puis, bon, les mecs se sont dit, tiens, si on pouvait faire autrement, si on, enfin, voilà, ils voulaient avoir plus de moyens, parce que c'est vrai que la structure de matériel.com avait un peu du mal à obtenir des résultats. Ils se sont dit, est-ce qu'en s'alliant avec une structure amateur, avec Philippe Wagner qui voulait monter également chez les professionnels, est-ce qu'on ne peut pas réussir à faire un truc de qualité ? Et c'est l'idée qui est apparue avec une structure qui est belge, mais en fait, qui a été implantée en Haute-Saône. C'est ça aussi la particularité. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie de cette structure, en fait, qui est française et qui reprend la base de la structure Philippe Wagner, mais alliée au moyen d'un autre sponsor. Donc c'est vraiment une fusion entre ces deux structures, donc materiel.com d'un côté et l'équipe Philippe Wagner. Et vous voyez même toujours le sponsor materiel.com sur les maillots. On parlera des maillots parce qu'ils sont très visibles. Les maillots de l'équipe Philippe Wagner, on ne va pas les rater, on va dire, dans les pelotons. Et ce qui fait que cette équipe-là va participer à quelques courses du calendrier français. Alors pas toutes, parce qu'encore une fois, ce n'est pas une équipe française, mais notamment pas mal de Coupes de France. Il va y avoir également le Tour de la Provence en début de saison, les 4 jours de Dunkerque, Paris 3 également sur la deuxième partie d'année, le Tour d'Alsace, ça sera au mois de juillet. Et puis le Tour du Japon aussi, parce qu'il y a quelques cours un petit peu exotiques qui seront dans ce calendrier. Donc ça sera l'objectif, on va dire, de cette formation, d'aller un petit peu partout pour marquer des points. Et ça commence avec une course dans les Émirats. Eux, ils font le Tour of Saria, qui débute dans 2 jours, le Tour de Saria. Voilà, donc c'est une course dans les Émirats. Tiens, je peux vous faire un petit tour sur le Tour de Jaria. C'est la 8e édition dans la start list. Vous avez Burgos qui participe. Koratek, qui a changé la couleur de son maillot, Koratek, parce que j'ai dit une petite bêtise, je n'avais pas encore le maillot. Enfin, j'avais dit une petite bêtise, j'avais dit que le maillot n'avait pas encore été annoncé. Il y a du jaune désormais sur les épaules, et du blanc sur le maillot de Koratek. Je trouve qu'ils perdent un petit peu en termes de style. Il y a l'équipe réserve de UAE. Donc il y a Philippe Wagner. Il y a le team Ferlt-Felbermaier, qui est une équipe autrichienne de qualité. Je crois que c'est autrichien. Oui, c'est autrichien. Il y a une équipe nationale de Grèce également. Et puis dans les pays asiatiques, il y a une équipe nationale de Haute-Savoie, de manière surprenante. Et puis vous avez des équipes, des Émirats qui viennent. Une équipe du Maroc, par exemple. Vous avez une équipe de Mauritius et Madagascar, qui sera également présente. Une équipe d'Irak, une équipe du Bahreïn aussi, pour montrer un petit peu ces jeunes coureurs. Voilà, ces jeunes coureurs. Alors, il y aura un Français qui sera dans une équipe qui s'appelle Rouget Insurance. C'est Valentin Midé, un coureur qui a 33 ans, qui est dans cette équipe-là depuis 2021. Rouget Insurance. Je ne connais pas du tout cette équipe. Je regarde juste. C'est une équipe thaïlandaise. Voilà, avec également un coureur allemand dans cette structure. Bon, on regarde les transferts de Philippe Wagner. Pas mal de tournover, parce qu'en fait, il y a pas mal de coureurs qui sont partis. Pas mal de coureurs qui sont arrivés. Parmi les coureurs qui sont partis, pas mal, on n'a pas trouvé de points de chute. C'est le cas de Jacques Glossner, de Johan Vincent, de Paul Bresser, d'Alexandro Tuscano, de Clément Vasseur, de Rem Van Dijk. Également, certains coureurs chance de formation, c'est Yvan Santrone qui rejoint Global 6 United. Gleb Karpenko qui rejoint l'équipe Ferré-Quick-Panda-Podium-Mongolia-Team. Max Rusby qui rejoint VP Consulting Pro Race Cycling Team. Len de Jong qui rejoint Urbano Wulskete Cycling Team. Roby de Rik qui rejoint Nova Sport Speedbike. Elias Van Hill qui rejoint LRG Cycling Team. Et Brent Van Der Eiken qui rejoint VP Consulting Pro Race Cycling Team. Parmi les coureurs qui arrivent, je vais dire les noms parce que je ne vais pas donner les équipes de Provenance parce que c'est un vrai bordel. Vous avez Rudi Barbier et Pierre Barbier. Vous avez Alexis Guérin, Alain Boileau, Gwen Leclinch, vous avez Thomas Deveau, Quentin Beza, vous avez Jens Van Den Bogardeux, Kasper Saver, Mathias Vanoverbege, Stefano Mousseu qui ne nous a pas explosé à la gueule, très clairement le fils de Johan, Thibaut Ponsart et Kasper Saver. Ce qui fait que l'effectif de cette structure est assez important. Avec 16 coureurs, c'est assez rare quand même pour une structure de 3e division d'avoir autant de coureurs. Le plus jeune, c'est Alexandre Kess. Le plus âgé, c'est Jens Van Der Bogardeux. L'objectif de cette équipe, c'est d'avoir des résultats en continental. Parce que quand on prend Rudi Barbier, qui est un ancien du World Tour, Alexis Guérin, qui a quand même montré des choses ces dernières années. Vous avez Pierre Barbier qui est également présent. Alain Boileau qui était chez BNB Hotel. Plus pas mal de quelques jeunes talents qui étaient dans des équipes amateurs. Là, on part pour obtenir des résultats. On part pour obtenir des points pour être dans le top 60-50 du côté du classement UCI. Ça, c'est le véritable objectif de cette structure. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ce que ça va donner avec les frères Barbier. Parce que c'est vrai que Rudi, par exemple, ne s'est pas relancé chez Saint-Michel. Pierre, si on regarde bien, il était chez CIC. Il n'y a pas eu non plus de grands résultats chez CIC. Donc, c'est deux coureurs qu'on attendait un petit peu. Il y a eu la troisième place sur la route orangelle. Mais c'est deux coureurs qu'on attendait un peu mieux sur ces courses-là. Il a assez peu couru même, Pierre. Seulement 43 jours de course. Donc, c'est des coureurs qu'on attendait à la relance après un passage chez BNB Hotel où lui, il avait déjà décidé de quitter l'équipe. Je crois un Pierre Barbier. Donc, on va voir ce que ça va donner pour les deux frères Barbier. Et puis, bien entendu, Alexis Guérin. Vous savez que c'est un coureur que j'apprécie bien, Alexis Guérin. On commence avec les coureurs à suivre du côté de sa structure parce que je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. C'est Rudy Barbier du côté de Philippe Wagner-Bazin. L'année dernière, chez Saint-Michel, la relance espérée n'a pas eu lieu chez Saint-Michel. Moi, j'avais beaucoup d'attentes parce que je me disais, chez Israël, on ne lui donnait pas toujours sa chance. Alors, je disais toujours, le problème de Rudy comme de Pierre Barbier, c'est que dès qu'il y a un peu de course, c'est des coureurs qui disparaissent. Mais je me disais, en Continental, c'est peut-être des coureurs qui vont antiller un petit peu les résultats. Eh bien, ça n'a pas du tout été le cas pour lui avec seulement 31 jours de course. Il faut bien le dire aussi. Quand on regarde la saison, il y a une cinquième place sur la première étape du Tour de Poitou-Charentes. Quatrième d'une étape de la Ronde de l'Oise. Une victoire sur le Tour de Bretagne cycliste. C'était à Melgven, pardon, cinquième du Tour des 100 communes. Mais ça n'a pas été si impressionnant que ça au Tour de Béthune, le Tour des 100 communes. Ça n'a pas été hyper impressionnant en termes de résultats. Ça a été même décevant, je trouve, du côté de Rudy Barbier. Je m'attendais vraiment à un retour. C'est quand même un mec qui avait du talent. Il a remporté Paris-Bourges, Cholet, la classique Loire-Atlantique. Une étape sur Sandroine. Bon, c'était en 2020 sur Sandroine. Mais c'est quand même un coureur qui a eu des résultats, notamment sur les courses françaises principalement. Et c'est vrai que je me disais, là, ça va être la majorité de son calendrier. La Coupe de France peut véritablement être un objectif pour lui. d'obtenir des victoires au sprint. Ben non, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à se relancer. Donc là, on va voir ce que ça va donner chez Philippe Wagner. Est-ce qu'il y aura des meilleurs résultats pour Pierre et Rudy Barbier ? Mais c'est vraiment... Enfin voilà, c'est vraiment en attente que j'ai. Parce que d'un côté comme de l'autre, ils ne se sont pas relancés. C'est-à-dire que ça soit Rudy ou Pierre, on s'attendait à mieux quand même dans des équipes compties. Et ça n'a pas marché. Donc là, ils se retrouvent ensemble. Ben, on va voir ce que ça va donner en 2024 pour les frères Barbier. On continue avec Alan Boileau. Ben, lui aussi, ça fait partie des coureurs qu'on subit après l'arrêt de BNB Hôtel. Il est passé au WC Rouen. Mais c'est vrai que ça n'a pas été si exceptionnel que ça en 2023. Il a arrêté sa saison au mois de juin, il faut le dire, au WC Rouen. Il a fait deuxième du Grand Prix de Saint-Etienne-Loire. Mais ça a été son seul résultat chez les amateurs. Il n'a couru que 13 jours. Donc on va voir ce que ça va donner désormais pour Alan Boileau, qui sera au Grand Prix Cycliste à Marseillaise. Coureur qui était plutôt rouleur du souvenir que j'avais d'Alan Boileau, même s'il a remporté 4 étapes sur le Tour de Rwanda. Quatrième du Général également de cette course en 2021. Une victoire sur le Tour de Savoie-Mont-Blanc. Ça, c'était plutôt difficile en remportant le classement de la montagne. Et puis deuxième du classement de la montagne de la ronde de l'Ivoire. Mais c'est vrai que c'est un coureur qui n'a pas eu un début de carrière facile avec Vital Concept, enfin avec BNB Hôtel. Ses deux premières années n'avaient pas été exceptionnelles avec BNB Hôtel en plus. Donc on attend un retour pour lui qui a eu une année 2023 très compliquée avec l'arrêt de cette structure. Alexis Guérin, j'étais assez surpris que Bingo ne le conserve pas parce qu'il a fini quand même 8e du Tour de Turquie. Il fait également un classement de la montagne sur le Giro des Tchichilia. Il remporte une étape sur le Tour international copié Barthali et classement de la montagne. 16e du Grand Prix Industria et Artigianato. Donc c'était des résultats qui étaient très intéressants. 7e de la Tropicale à Missa Mungo. Je pense que c'était l'un des meilleurs résultats de cette équipe. Il a apporté aussi des points quand même. Alors 127 points, on va dire que ce n'est pas exceptionnel. Mais il a quand même apporté un petit peu à Bingo. Bon, Bingo l'a pas conservé. Donc il part chez Philippe Wagner. Enfin, il n'est pas resté avec Bingo. Il retourne en Continental. Ça reste encore une fois une énigme ce coureur-là. vu le talent qu'il a montré avec Vorarlberg. Donc on le verra quand même en France. Ça c'est bien. C'est vrai que c'était le problème avec Vorarlberg. C'est qu'on le voyait assez peu en France. Là avec Philippe Wagner on devrait le voir en France. L'objectif, ça sera de prendre des échappées pour pourquoi pas avoir des grands résultats avec cette structure pour le français avec Sigérin. Et puis on termine avec Quentin Beza qui est un jeune coureur français qui était au SCO Dijon l'année dernière. Vainqueur d'une étape du Tour de la Mer à Belle. Cinquième du Prix des Vendanges. Vainqueur du Grand Prix de Saint-Amand-Mauron en France. Du côté du Cher. Quatrième du Tour du Jura. Septième du Tour du Piémont-Pyrénéen. Il a fait également huitième du classement général du Tour de la Mirabelle. Et puis deuxième du Tour du Loiret. Souvenir Roland Gruber également en remportant le contre-la-montre. Vainqueur également du Prix Saint-Projet et du Grand Prix National de la Saint-Égabelle. Donc plutôt des résultats intéressants chez les amateurs. Donc on va voir ce que ça va donner en continental pour ce coureur qui a un gros début de saison. Un Tour de Saria Tour de la Provence Le Samin Grand Prix qui crée Lyon Grand Prix Jean-Pierre Montserret. Ça va être un début de saison costaud pour un coureur qui a 25 ans. C'est vrai qu'il n'est pas si jeune que ça. Mais quoi ? Qui était professionnel assez byzantine en 2020. Il avait eu des résultats. Oui, il avait été au championnat de France chez les jeunes. Mais ça n'avait pas été très marquant en termes de résultats. Dixième du chrono championnat masculin international en 2019. Deuxième du championnat de France et sport du chrono. C'était en 2020 derrière Thomas Delphi mais devant un Kevin Vauclin par exemple. devant Hugo Page également cette année-là en termes de résultats. Et puis donc en 2021 il avait assez peu couru selon ProCyclingStat. Il faut toujours se méfier parce qu'il n'y a pas toujours les résultats sur les grandes courses du côté de ProCyclingStat. Bon, on regarde le maillot 2024 de cette structure. C'est un maillot qu'on va repérer dans le peloton. Vous savez, c'est une couleur que je disais qu'on ne voit plus du tout dans les peloton. C'est le vert, le vert clair un petit peu de la Liquigaz. Eh bien, c'est la couleur du maillot avec un cuissard vert foncé comme ce qu'on avait du côté de de Sorso-Jason par exemple et puis un petit peu de blanc sur le maillot. Mais voilà, le vert clair, ça, ça va se voir dans les peloton. Ça, c'est une couleur qu'on ne voyait plus beaucoup. On devrait repérer pas mal ce maillot de l'équipe Philippe Wagner. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter des commentaires et à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501